Cultivé sur de petites surfaces, le aîné se cueille deux à trois fois par an pour être séché ensuite à l'ombre du soleil. A Tinzulin, dans la vallée du Drah, la coopérative de femmes Halwafa produit le fameux aîné naturel à partir de ses feuilles séchées. Une trentaine de femmes se retrouvent ici tous les jours. Fatima, Jamila, Loubna, Najah et les autres transforment cette plante réputée pour ses mille vertus. Cette coopérative doit son existence à la ténacité d'Aïcha, la patronne, dans une société où ce sont majoritairement les hommes qui décident. On m'achète des feuilles séchées et on les moue pour avoir une poudre. Le aîné, il est vert quand il est frais et il laisse une belle couleur rouge sur la peau. Avec le temps, le aîné vieillit. Il devient ocre sur les mains et plus le temps passe, plus il devient foncé et beau. On mélange le aîné avec de l'eau et puis je le mets sur mes mains et aussi sur ma tête. On brosse nos cheveux et après on les lave. Mais le aîné, c'est surtout pour les fêtes. Le aîné n'est pas n'importe quelle plante. Dans la religion musulmane, c'est l'un des arbres du paradis. Pour ces femmes qui se nourrissent de croyances populaires, le aîné est la poudre magique qui les protège, les aide et leur apporte du rêve. Le aîné fascine. Il enchante toute la société marocaine depuis des siècles. Le aîné, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il protège contre plein de choses. Il chasse la tristesse. Il te donne la joie. Le aîné, pour nous, c'est essentiel. On n'ajoute rien de plus. Ce aîné est entièrement naturel. Mais on a besoin de publicité pour le commercialiser. On n'en a pas du tout. On moue le aîné, on le filtre, on le prépare bien, mais on n'arrive pas à le vendre. Il n'y a pas d'acheteur. Même les petites expositions et les marchés ne nous invitent jamais à montrer nos produits. Même si leurs produits ne se vendent pas encore dans tout le Maroc, ces femmes de Tinzoulin ont à cœur de venir ici. Cette coopérative est d'abord un endroit communautaire où elles se réunissent en dehors des hommes. La coopérative Halwafa, c'est une petite communauté de femmes qui vivent gaiement la vie avec le aîné. Le aîné m'éclaire. Il m'apporte la paix spirituelle et la joie avec moi-même. Il m'apporte quelque chose dans mon cœur qui me rend heureuse. Il nous éclaire le cœur et nous rend heureuse. Le aîné nous donne confiance en nous. Il nous protège. Et grâce à lui, nous sommes de belles femmes. Il prend soin de nous. C'est ça le aîné. Au Maroc, le aîné est utilisé au quotidien par toutes les classes sociales. Mais il existe une occasion exceptionnelle dans la vie d'une femme pour se parer de cette plante. C'est le jour de son mariage. Maquillée, parfumée, paré d'or et de pierres précieuses, la future mariée habillée du costume traditionnel, le cafetan vert, se laisse guider par les femmes qui l'entourent. C'est la cérémonie du aîné, une tradition incontournable du mariage au Maghreb. Portée comme une reine dans un palanquin, la future mariée se balance doucement au gré d'un rituel immuable censé incarner les canons de la beauté et du mariage. Les trompettes et les hommes font procession pour amener la jeune femme dans un grand cérémonial jusqu'à son trône blanc. La fête est uniquement en son honneur et les femmes chantent son bonheur. Elle va recevoir le aîné vert, signe de chance, de paix. C'est aussi une manière d'écarter le mauvais oeil, la jalousie et autres mauvais sentiments. Les motifs de haîné sont réalisés par une anayate, comme Nadia, dont c'est le métier. Il existe différentes sortes de teintes de haîné. Ça dépend si on est à Fès, Marrakech ou Meknes. Et on ne fait pas ça juste pour le plaisir. Le haîné a une grande valeur symbolique. Il signifie aussi la force de l'amour. Et ça nous rend joyeux. Le haîné nous va directement au cœur. Le vert du haîné est une couleur chriff, une couleur sacrée. Le vert du haîné a une très grande valeur pour moi et pour tous les Marocains. C'est une couleur chance. Les dessins éphémères au haîné s'inspirent des tracés complexes des arabesques, parfois assortis d'anciennes formes géométriques traditionnelles. Les dessins sont raffinés. Ils sont réalisés avec art pour embellir la mariée. Ce sont les traditions marocaines. Et la cérémonie du haîné est un acte précieux dans un mariage. Nos parents nous ont élevés de cette manière. Et on fera pareil avec nos enfants. C'est bien, même. C'est bien. Sous-titrage ST' 501